La pose de la première pierre du futur terminal 1 de l'aéroport Saint-Exupéry. Un équipement qui va permettre à l'horizon 2020 de doubler la surface actuelle des terminaux, avec un objectif ambitieux, pouvoir atteindre 15 millions de passagers par an. En quelques chiffres, c'est 70 000 m2 d'aérogare qui vont être construites, avec un énorme shopping mall à l'intérieur du terminal, un regroupement de toutes les opérations de sûreté et de traitement bagage, beaucoup d'efficacité opérationnelle. Mais plus que cette première pierre, c'est surtout l'éventuelle privatisation de l'aéroport qui a alimenté les discussions. L'Etat, actionnaire à 60% de Saint-Exupéry, a besoin d'argent frais. Un consortium chinois vient de prendre le contrôle de l'aéroport de Toulouse. Il pourrait être intéressé par celui de Lyon. La région, le département et le Grand Lyon, actionnaires minoritaires, disent pourquoi pas, mais à certaines conditions. Notre aéroport aujourd'hui est très mal placé en matière de dessert international. Donc ce que nous voulons, c'est pouvoir ouvrir des droits de trafic. Alors après, on ne sait pas si les capitaux chinois vont venir à Lyon. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait des vols qui partent de Lyon. 180 millions d'euros ont été investis sur ce nouveau terminal. L'aéroport, lui, pourrait être valorisé à hauteur d'un milliard d'euros. est positionnée leier, bacon et sinnermblt slowing Créme.